Je suis filé à Stog Et en quatre-vingts jours je dois faire le tour du monde Aventurier, gentleman, joueur Un tel pari ne me fait pas du tout peur Je t'y passe partout, je fais un peu tout Moi je suis vivant, partout je les suis Je suis homie, princesse hindoue Et fog est l'homme de ma vie Je suis filé à Stog Et en quatre-vingts jours un tel pari ne me fait pas du tout peur Quatre-vingts jours à courir, pas plus pour réussir Le tour complet de la planète Fait sauf que l'argent est fait Et enfin tout pour être les poignets Quatre-vingts jours à courir, pas plus pour réussir Le tour complet de la planète Planète Notre histoire commence en l'an de grâce 1872 Dans la noble ville de Londres Et pour être plus précis, dans cette maison Au numéro 7, Seville Road C'est ici qu'habite le grand héros de cette aventure L'énigmatique Phileas Fog Il a encore 20 secondes de retard Inutile de l'appeler, j'avais oublié que je l'avais renvoyé hier Deux gouttes de lait et ce sera la perfection Je suis un obsédé de la ponctualité Il a dit qu'il serait là à 11h précise Quelqu'un qui n'est pas ponctuel ne peut pas être un bon majordome Oh mes références Mais on la voit Mais j'ai Attrape J'ai Ah Saville Road numéro 7 C'est manifestement là Il n'y a pas de problème C'est absolument somptueux Je peux m'estimer heureux d'avoir trouvé une place dans cette demeure Faudrait pas être trop optimiste Et ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué Befie-toi Kiko, je t'avais dit de ne pas te montrer Oh là là Non mais écoute-moi Je veux devenir le majordome de cette maison Et j'y arriverai Alors cache-toi bien D'accord, passe partout Mais je vais te donner un conseil Au cas où tu ne le serais pas C'est toujours la première impression qui compte Alors il faut que tu prouves que tu as confiance en toi Et que tu sois ponctuel Je te remercie mais je sais Il reste encore deux minutes Admire le style Bonjour cher monsieur Je m'appelle passe partout Et j'ai toutes les qualifications pour vous servir Oh, arrête, arrête Tu es fou Comme ça tu ne trouverais même pas une place comme Valais dans une ferme Regarde comment on fait Bonjour cher monsieur Permettez-moi de me présenter Je me nomme passe partout Et je requière l'honneur de vous servir en tant que majordome Bon, d'accord C'est ce que je vais faire Le problème c'est que pour l'instant J'ai le trac Mais ça va s'arranger Il n'y a pas de trac qui tienne Si tu ne réussis pas à être engagé Tu pourras faire une croix sur notre amitié On n'a pas mangé depuis des siècles J'ai tellement faim que j'avalerai le... Tiens, la tour de Londres Mais je sais, je sais, je sais, merci Et maintenant, rentre dans cette valise Je ne veux pas qu'il te voit Allez, hop, dans les catacombes Avec l'aide du ciel et un peu de chance On doit pouvoir s'habituer à cette vie tranquille Bon, il est onze heures précises Ah, le voilà Vous avez quatre minutes de retard Alors ? Il doit y avoir un malentendu, monsieur Fogg Ma montre indique onze heures en cet instant précis Cher monsieur, je... Permettez-moi de me présenter Passepartout Permettez-je de me représ... Je mets Passepartout et je pistole pour la place de Majordon Mes références, vite Hum... J'allais oublier Voici mes références, monsieur Voyez me suivre J'ai gagné Passepartout L'affaire est dans le sac Il est écrit que vous avez travaillé dans un cirque En effet, monsieur J'ai travaillé dans un cirque J'ai été jongleur, trapéziste Équilibriste et même pompier de service Je crois avoir tout fait, monsieur Avec votre permission J'aimerais vous faire une démonstration C'est parfait, je ne crois pas que cela vous soit d'une grande utilité dans cette maison Oh, vous avez tout à fait raison, monsieur Oh, ben alors... Bon, je suis... Je voudrais vous poser une question Pourquoi voulez-vous être majordome ? Eh bien, en fait, la vie d'un artiste est quelque peu mouvementée Et j'avoue que j'ai très envie de vivre dans le calme et la tranquillité Je comprends C'est pour cette raison que j'ai quitté le cirque, monsieur Il y a environ un mois et je suis rentré au service d'un gentilhomme Mais il s'est trouvé que c'était un voyageur invétéré Et nous étions toujours sur la route À n'importe quelle heure du jour et de la nuit Alors j'ai dû le quitter Oui, je comprends Excusez-moi Avez-vous un goût prononcé pour les voyages, monsieur ? Je ne souhaite qu'une vie paisible Je n'ai fait aucun voyage depuis des années Ah, mais c'est merveilleux J'ai toujours rêvé d'être au service d'un gentilhomme comme vous J'ai faim ! Tiens, c'est étrange J'ai cru entendre un gémissement Non, 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 moi je n'ai rien entendu C'était peut-être un enfant qui a crié dans la rue J'ai faim ! J'ai faim ! Pardon ? Non, mais je vois que vous êtes un ventriloque remarquable passe-partout Vous êtes trop bon Mais très franchement, je ne l'avais jamais remarqué avant aujourd'hui, monsieur J'ai faim ! Bien ! Eh bien, vous pouvez rester à mon service Quoi ? C'est vrai, monsieur ? Bon, très bien, jeune homme À partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire mercredi 2 octobre 1872 À 11h29, vous êtes mon majordome Bien, monsieur Merci beaucoup, monsieur Dans votre chambre, derrière votre porte Vous trouverez votre emploi du temps que vous devrez respecter à la lettre Il suffit de me dire laquelle, monsieur ? En ce qui concerne les repas, vous pouvez manger ce qui vous plaira Maintenant, passe-partout, je dois partir Il est déjà 11h30 Ah ! Monsieur, il n'est pas tout à fait 11h30 Il vous reste encore 4 minutes Votre montre n'est pas de chez nous, n'est-ce pas ? Non, monsieur, elle est suisse Mais c'est un cadeau de mon père Elle ne perd pas 5 minutes en un an C'est bien pour ça que je suis toujours très ponctuel Votre montre retarde de 4 minutes Je vous conseillerais de la régler sur notre Big Ben Oui, monsieur Au revoir, monsieur Au revoir, monsieur Bravo, 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 c'est merveilleux, passe-partout Bravo, bravo Tu n'es vraiment pas possible Notre maître a failli te découvrir Aïe, 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 aïe Patience Je veux d'abord voir notre chambre Passe-partout, attends-moi Oh, ce n'est pas vrai C'est pire que l'Everest Où l'or que c'est ? Oh, elle est sangueuse Regarde, Londres est à nos pieds Regarde, Londres est à nos pieds Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Explique-moi, qu'est-ce que tu attends ? Allons Ça, c'est mon emploi du temps Ah bon ? Le maître se lève à 8h À 8h29, il faut lui apporter son thé et du pain grillier À 9h37, faire chauffer de l'eau pour qu'il puisse se raser Et à 10h56, il faut lui apporter une chemise soigneusement repassée Oh, créanon d'une petite souris, où sommes-nous tombés ? C'est pas un être humain, ça, c'est un chronomètre Oh, non, ne dis pas ça, c'est un monsieur très bien Attends un peu À 11h30, il s'en va Et il arrive au Réform' Club à midi Au chapeau, au chapeau Merci, messieurs Au revoir. Bon, en résumé, vous venez de vous baisser derrière le comptoir quand tout à coup... C'est ça, oui. Bon, continuez. Mais voilà... Je comprends. Une des personnes qui se tenaient près de la caisse avait tout l'air d'être un gentilhomme. C'est bien ça. Oui, monsieur. Exactement. J'ai appris depuis longtemps que la vie ne faisait pas le moindre. Je vous avouerai que je ne pouvais pas me douter que ce gentilhomme pouvait représenter un danger. C'est pour ça que j'ai été surpris. On ne vous en veut pas. Vous ne pouviez pas savoir. Cette affaire ne va pas être très facile à résoudre. Je vous en prie, monsieur Rowan, aidez-moi. Si vous ne retrouvez pas ce voleur, monsieur Sullivan va me renvoyer. Je ne pourrai plus jamais trouver de travail. Non. Monsieur, nous avons déjà pu établir un portrait robot du suspect. Excellent travail. Est-ce que ça pourrait être notre voleur ? Non, monsieur, il était dit grandissime. Tiens. Alors, regardez celle-ci. Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas fait exprès. Imbécile ! Oui, 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 c'est lui. Ah ! Pauvrie, dis-donc ! C'est mon voleur. Ah ! C'est absolument certain. Oh ! Oui, monsieur, c'est lui. Ah, faites-moi voir. Ah, je vais vous faire confiance encore une fois. Mais c'est la dernière. Regardez-le attentivement. Je veux que vous me le rameniez le plus vite possible. Sinon, vous êtes renvoyés. Oh, vous pouvez compter sur nous, monsieur. L'honneur des Scotland-Guardis est en jeu. Nous le retrouverons. Faut voir. Ah, moi, ça ! Nous sommes à vos gendres, monsieur. Boulure en route. Oui, 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 bien sûr en route. Mais qu'est-ce que tu attends ? Non, rien. Bien. Bonjour, mon chère Scott. Bonjour, l'heure de Guinness. Il est toujours aussi ponctuel, chère Rémi. À propos, je suppose que vous avez entendu parler de ce vol à la Banque d'Angleterre. 50 000 livres sterling. Oui, je viens de le lire. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre n'est doute que cet âne braqué de Sullivan et doit être blanc comme un linceul à l'heure qu'il est. Vous ne ratez donc jamais, monsieur Fogg. Bonjour, monsieur Sullivan. Bonjour, messieurs. J'ai lu la nouvelle du vol dans les journaux. Je suis désolé. Eh oui. En effet, la nouvelle fait les gros titres de la presse. Entre nous, savez-vous ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé ? Quelque chose de tout à fait incroyable, messieurs. Un des caissiers s'est penché derrière le comptoir pour compter quelques liasses de billets. Et à cet instant précis, quelqu'un l'a assommé avec une canne comme ceci. Oh, avec une canne ? Quand le caissier s'est ressaisi, ce grenin avait disparu en emportant 55 000 livres avec lui. C'est un pardonnable. Non, messieurs, je ne peux pas accuser le caissier de négligence. Il n'y est absolument pour rien. Les clients de notre banque sont tous respectables. L'honnêteté ne pouvait pas être mise en doute. Et pourtant, l'un d'entre eux est un voleur. Est-ce que la police a un suspect ou des indices ? Non, pas encore, mais elle ne devrait pas tarder à arrêter cette canaille. C'est le chef de ce cantien de garde, M. Juan, qui a pris personnellement l'affaire en main. Enfin, il n'est pas question de laisser discréditer la banque d'Angleterre. Je ne le permettrai pas. Non. Et maintenant, je vous demanderai de ne plus aborder ce sujet. Je suis venu ici pour me détendre. Je peux jouer avec vous, mon cher Fogg ? Mais bien sûr. Personne dans cette situation ne resterait calme. Et lui, il joue comme si de rien ne s'était passé. Ah oui. À vous l'honneur, Sullivan. Je suis absolument certain que ce bandit est toujours caché quelque part à Londres. Ah, mais ça... Puis-je savoir ce qui vous fait rire ? Mais oui, c'est vous, Sullivan. Je suis convaincu que votre voleur n'a pas besoin de se cacher, puisqu'il doit déjà être loin de Londres. Et où pourrait-il être, d'après vous, My Lord Guinness ? Il a déjà dû quitter le pays. Il y a 24 heures qu'il a cambriolé la banque et il a eu le temps de partir. Merci, mon cher Fogg. Vous avez entendu ? Oui. Les années passent et le monde se rapetisse. Nous pouvons voyager dix fois plus vite qu'il y a, mettons, cent ans. Le train a remplacé la diligence, le bateau à roue ou le voilier. Et nous pouvons nous déplacer bien plus rapidement maintenant. Ah, vous, vous savez toujours tout. Les progrès de la civilisation sont incroyables. Dans ma jeunesse, les voyages étaient interminables. Et aujourd'hui, il est possible de faire le tour du monde dans des délais très brefs. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Lord Guinness. Je crois que si jamais votre jeunesse, mon cher Fogg, j'essaierai de faire le tour du monde en moins de trois mois. Marie-Laure Guinness, nous en avons assez de toutes ces affirmations gratuites. Si vous croyez qu'il est possible de faire le tour du monde en moins de trois mois, faites-le vous-même. Absolument. Si j'étais plus jeune, je n'hésiterais pas une seconde. Oh, merci. Ne l'ayez pas, messieurs. Ce que vient de dire Lord Guinness n'est pas une vue de l'esprit. Vous le croyez, mon cher Fogg ? Monsieur Sullivan, il ne faut pas trois mois pour faire le tour du monde. On doit pouvoir le faire en 80 jours. Comment ? 80 jours ? Mais non, mais c'est impossible, mon cher Fogg. Moi, je pense que c'est possible. Dans l'édition d'aujourd'hui du Morning Chronicle, il y a un article qui prouve que cela peut être fait. Et il est signé d'un certain Ralph. Comment ? Les nouveaux moyens de transport ont rapproché les pays et les peuples. C'est bizarre. Je n'ai pas remarqué cet article. Nous étions trop passionnés par le cambriolage de la banque. Ce Ralph a tracé un itinéraire quasi mathématique. Écoutez ça. Point de départ, Londres, évidemment. Londres, Paris. Paris, Brindisi. Brindisi, Suez. Par train et bateau, sept jours. De Suez à Bombay, en Inde, par bateau, treize jours. De Bombay à Calcutta, en train, trois autres jours. Encore treize jours pour aller par bateau de Calcutta à Hong Kong. Et de Hong Kong à Yokohama, six jours. De Yokohama à San Francisco, vingt-deux jours. De San Francisco à New York, sept jours en train. Et enfin, le plus facile de New York à Londres, par bateau d'abord, puis par chemin de fer, neuf jours supplémentaires. Total, quatre-vingt jours. Avouez que c'est étonnant. Chors ! Le tour du monde a quatre-vingt jours. Londrinet, ça ne va pas ? Ah ben, ça n'est rien, ça n'est rien, merci. Arrêtez donc ces enfantillages ridicules. Il suffit d'avoir un peu de bon sens pour ne pas croire les élucubrations d'un journaliste. Vous connaissez quelqu'un qui serait capable de relever un tel défi ? Vous pouvez faire un tel tour du monde, vous, My Lord Guinness ? Hein ? Ah ben, je suis malheureusement beaucoup trop vieux. Je le saurai. Oui. Je vais vous prouver que c'est possible. Je m'engage à effectuer le tour du monde en quatre-vingt jours. Et moi, je vous répète que c'est impossible. Monsieur Fogg ! Je vous prouverai le contraire, Sullivan. Alors, vous savez que je suis propriétaire d'une compagnie de chemin de fer. Et vous savez aussi bien que moi que les trains ont souvent du retard pour des raisons qui sont toujours valables. Je peux en dire autant pour les bateaux. Il faut tenir compte du mauvais temps éventuel, des vents contraires, des naufrages. Ah oui ? Et puis surtout, si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas un aventurier. Vous ne voyagez jamais. Vous croyez que vous avez la possibilité de réussir une telle entreprise ? Mon cher Fogg, je fais partie de ce club depuis de nombreuses années maintenant. Et je vous assure que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi inconscient. Monsieur Fogg, vous avez cru en cet article en toute bonne foi, c'est évident. Mais Ralph n'a comptabilisé que les jours. Il n'a pas pensé aux imprévus, mon cher. Non, ben, si c'est vrai, les trains peuvent avoir des accidents. Ils peuvent dérailler. Et les bateaux peuvent sombrer. Vous le savez très bien. Ah ! Ils vont aussi savoir que les trains sont quelquefois attaqués. Les voyageurs sont dévalisés quand ils ne sont pas égorgés, d'ailleurs. Je sais, mais tout a été calculé. Je suis prêt à courir le risque. Eh bien, dans ce cas, nous pourrions parier. Oui, je parie 2000 livres, Sterling, que vous ne pourrez pas faire le tour du monde en 80 jours. Non, mieux, je parie 5000 livres. Moi aussi, je parie 5000 livres. Eh bien, je mets aussi 5000 livres. Et moi, je parie la même somme. Je suppose que vous tenez les paris ? Oui, oui, bien sûr. Si je ne m'abuse, cela doit faire 20 000 livres. Les paris sont donc tenus. Quand partez-vous ? Ce soir. Qu'est-ce soir ? Un train part pour Douvres et Calais à 8h45. J'ai l'intention de le prendre et maintenant que tout soit bien clair entre nous. Nous sommes le 2 octobre. Cela signifie donc qu'au plus tard, le 21 décembre, un samedi avant 20h45, je devrais être revenu de mon tour du monde. Nous sommes bien d'accord, messieurs. Mais oui, si vous n'êtes pas revenu ici même à l'heure et au jour prévu, nous aurons gagné notre pari. Mais oui, absolument d'accord. 20 000 livres, la moitié de mon capital sera pour vous. Et maintenant, si vous le voulez bien, changeons de sujet. Faisons une autre partie. Il nous reste encore un peu de temps. Phileas Fogg était loin de se douter des aventures qu'il attendait au cours de ce tour du monde et de ses 80 très longs jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501